bonjour dans cet épisode j'aimerais vous parler des émotions dites négatives entre guillemets celles qu'on n'aime pas ressentir les émotions qui ne nous font pas a priori du bien celles auxquelles on dirait volontiers non merci si elle nous demandait l'autorisation avant de s'installer dans notre corps j'imagine bien la petite émotion toquer à la porte et demander je peux venir non merci ça va aller je préfère me sentir bien ces émotions négatives qui sont plus désagréable en réalité que néfaste nous en avons besoin elles ont un rôle indispensable notre vie notre évolution alors qu'elles sont elles d'où viennent-elles quel est leur rôle et donc quand elles sont là qu'est ce que j'en fais et ben c'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode bonjour je m'appelle Maggie et à travers cancun et ce podcast je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris vécu et compris sur la communication et les relations deux éléments que j'ai à coeur de voir exister de manière positive dans notre monde mon activité consiste à vous informer vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel pour des relations de qualité avec vous même et avec les autres les émotions dites négatives sont celles qu'on n'aime pas ressentir et comme on ne les aime pas on en veut pas on dit qu'elles sont négatives or elles ne sont pas pour autant néfastes pas si nous savons bien les interpréter et maîtriser les réactions qu'elles peuvent engendrer car tout tout dans la nature dans la vie est neutre aussi j'appellerai plutôt ces émotions des émotions désagréables pour ce qu'elles sont réellement provocatrices de ressentis désagréables lourdeur chaleur excessive serment dans le ventre et des réactions désagréables pleurs fuite violence crise etc ces émotions les voici la peur la tristesse le dégoût et la colère et chacune peut se décliner selon son intensité ainsi la peur peut commencer par un doute une inquiétude une crainte une anxiété jusqu'à aller à l'angoisse et la terreur on retrouve donc toutes ces émotions la gêne l'irritation l'ennui le désespoir la rage la fureur la frustration l'écœurement l'agacement la honte etc toutes ces émotions sont des nuances des dégradés en fait des émotions principales que sont la tristesse le que la colère le dégoût et la peur certains disent même qu'il n'y aurait finalement qu'une seule émotion vraiment désagréable c'est la peur car derrière toute expression de colère de tristesse ou de dégoût il y aurait une peur une peur pour notre survie pour notre intégrité ou pour notre liberté etc autrement dit peur pour la satisfaction la réalisation de l'un de nos besoins fondamentaux d'être humain ce qui m'amène à l'explication suivante d'où viennent ces émotions désagréables elles viennent de l'intérieur de nous même s'il s'agit d'une stimulation extérieure quelqu'un une situation une phrase un lieu qui la déclenche toute émotion est créée à l'intérieur de soi et elles surgissent pour plusieurs raisons tout ayant pour dénominateur commun le conflit c'était le sujet de mon tout premier épisode dans lequel je vous dévoile la phrase qui déclenche qui déclencha chez moi la plus grande la plus forte de toutes les révélations concernant la qualité de nos relations sans conflit en soi il n'y a pas de conflit avec les autres dans cet épisode le tout premier de ce podcast je développe l'idée que tout conflit née d'une charge émotionnelle forte qui nous fait perdre notre capacité à raisonner à trouver une solution un conflit c'est ça la base c'est l'émotion et l'émotion elle-même provient du fait qu'il existe un conflit en soi un écart un désaccord entre un stimulus et notre référentiel et c'est là le point de départ de toute émotion notre référentiel de besoin des envies et de valeur ces émotions désagréables proviennent donc d'un écart entre ce qui se passe à l'extérieur et ce que je suis à l'intérieur c'est pour moi l'origine numéro un de nos émotions négatives l'existence d'un conflit l'existence d'un écart avec notre référentiel dans cet épisode là pour creuser l'origine de ces émotions j'ai envie de parler donc des sources qui bâtissent qui influencent la construction de ce référentiel à commencer par les besoins fondamentaux et ce qui va venir influencer ses besoins fondamentaux les croyances et les blessures de l'âme et je pourrais ajouter également l'ego les hormones les émotions des autres etc d'abord donc les besoins fondamentaux toute émotion provient de la satisfaction ou la non satisfaction d'un besoin l'être humain a des besoins certains dits fondamentaux puis d'autres secondaires qu'il partage avec tous les êtres humains tous on a tous les mêmes besoins et peu importe les lectures et les recherches que j'ai réalisé que ce soit en communication non violente les livres de day carnergy de la pyramide de maslow napoléon hill la programmation neuro linguistique l'intelligence émotionnelle ou en médiation professionnelle etc à l'origine de toute émotion de toute action il y à la recherche de la satisfaction d'un besoin toutes ces besoins les voici quelques-uns la survie abri chaleur repos l'eau l'air l'exercice physique la nourriture la lumière la sécurité la reproduction il ya des besoins aussi d'ordre individuel comme l'expression de soi l'accomplissement l'affection les loisirs le jeu l'autonomie la liberté l'espace la solitude l'intégrité le respect l'estime de soi l'authenticité puis il ya des besoins d'ordre mentaux comme la cohérence la stimulation la compréhension le sens puis d'ordre sociaux la confiance la reconnaissance la contribution puis d'ordre spirituel comme l'harmonie la paix l'espoir le silence la célébration aussi l'humour le deuil la fête je voulais liste pas tous il y en a plus d'une centaine même plus de 200 vous pouvez les retrouver facilement sur internet en cherchant besoins fondamentaux être humain voilà et je vous recommande de vous télécharger cette liste vous l'imprimez même si vous voulez car réellement si vous recherchez la cause la compréhension de l'une de vos émotions ou de celle de quelqu'un la réponse est dans cette liste je me répète parce que c'est l'essentiel derrière toute émotion se cache un besoin à satisfaire une fois qu'on s'est dit ça bon on ne sait pas encore tout dit on a tous ces besoins mais on est tous unique et on va se distinguer par le niveau d'importance de chaque besoin et la stratégie employée pour les satisfaire ce sont sur ces deux items donc l'importance et la stratégie de chaque besoin que nous allons distinguer les 7 milliards d'êtres humains on se rejoint tous autour de ces besoins tous mais pas forcément avec la même intensité ni au même moment dans la liste des besoins vous avez pu reconnaître aussi ce qu'on appelle plus communément les valeurs lorsqu'on demande à quelqu'un qu'elles sont pour lui ses valeurs les valeurs importantes dans sa vie c'est dans cette liste qui va les trouver et parfois il existe une liste de valeurs dans sa vie perso dans sa vie pro dans son couple etc quand on est entrepreneur on choisit également des valeurs pour son entreprise comme on choisit un peu les traits de caractère la personnalité de quelqu'un quels besoins fondamentaux telle ou telle situation telle zone de ma vie telle relation va combler comme besoin ce sont mes valeurs par exemple pour moi celle que j'ai choisi pour cancun ce sont la liberté la confiance la convivialité la croissance l'authenticité l'harmonie et la joie ce sont ainsi pour moi les besoins que j'ai le plus envie de satisfaire avec cancun des besoins les miens et aussi les besoins des autres et ce sont peut-être aussi les besoins qui sont les plus importants de tous même si j'ai besoin de satisfaire tous les besoins cités certains sont plus forts et il en va ainsi de chaque individu alors d'où nous vient cette distinction c'est là où je vais vous parler d'autres facteurs déterminants les croyances les blessures de l'âme l'ego notre activité cérébrale les hormones l'environnement etc toutes ces choses vont influencer nos besoins alors d'abord les croyances les croyances ce sont toutes les choses auxquelles on croit certaines même sans s'en rendre compte et qui crée notre système de règles de principe ça crée notre réalité ces croyances les développe dans mon épisode sur les accords toltec partie 1 lorsque je vous explique ce qu'est un accord ces croyances sont bâties essentiellement avec notre environnement familial social culturel le simple fait d'être né en france donne un gros bagage de croyances lors de l'éducation bim les lois les morales le savoir-vivre tout ce qui n'est pas universel peut être considéré comme une croyance s'il n'y a pas 100% des êtres humains qui sont d'accord sur une chose il est intéressant de savoir qu'il s'agit d'une croyance et ces croyances viennent influencer nos besoins exemple je me dis je sais que l'infidélité c'est mal je prends un sujet lourd dans notre culture exprès pour choquer peut-être voilà donc je sais que l'infidélité c'est mal c'est une croyance parce qu'il conviendrait mieux de dire en fait je crois que l'infidélité c'est mal on m'a dit de penser ça je l'ai appris cela n'a rien de scientifique comme la terre est ronde ou elle tourne autour du soleil non on me dit être infidèle c'est mal je grandis avec cette croyance et puis un jour je vis une infidélité moi même mon partenaire bam ça fait mal ça fait mal parce que j'ai grandi avec la croyance que c'était mal je suis triste je suis en colère je crois que c'est normal de ressentir tout ça parce qu'on m'a dit que c'était mal et le mal ça fait du mal mais en réalité quel besoin se cache derrière la fidélité quels besoins n'ont pas été satisfaits avec cette infidélité mon besoin de sécurité d'harmonie de compréhension d'amour d'estime de soi de confiance si ça fait mal c'est pas parce que j'ai appris que c'était mal je ne ressens pas de la tristesse de la colère en voyant quelqu'un mettre son doigt dans le nez pourtant je crois que c'est mal aussi de faire ça c'est mal élevé c'est mal poli c'est sale bon d'accord peut-être que ça me rend un peu triste car j'ai besoin de beau je trouve ça moche ou j'ai besoin d'appartenance et j'ai peur du rejet avec cette attitude bon peut-être mais donc si l'infidélité pour revenir à mon exemple me blesse c'est parce qu'il y a un besoin non satisfait derrière et parfois souvent nos croyances vont les nourrir c'est comme si on était triste ou en colère par principe mais avec un peu de recul on peut prendre conscience de cette distinction est ce que c'est un besoin ou est ce que c'est une croyance qu'est ce qui nourrit cette émotion lors d'un jour de formation en communication non violente on était en exercice pratique donc à apprendre à accueillir un nom très intéressant je vous en parlerai bien sûr je vous partagerai cette expérience et ce que j'ai appris et ma binôme me déclare donc pour le jeu il fallait qu'elle me donne une situation où je forcément j'allais dire non mais voilà il fallait l'accueillir donc comme à demander est ce que je peux t'emprunter ton mari une nuit juste pour m'amuser et donc avant de dire non je cherche le besoin qui me pousse à dire non d'accord et je dis j'ai besoin de fidélité et là il ya notre formatrice qui passe à ce moment là et qui me glisse à l'oreille magie la fidélité ce n'est pas un besoin à bon révélation la fidélité ce n'est pas un besoin la fidélité à vient nourrir un besoin c'est ce qu'on appelle donc une stratégie et pour un même besoin on peut avoir plusieurs stratégies de manière individuelle et entre deux personnes et pour un même besoin de personnes auront deux manières de satisfaire exemple besoin de jeu besoin d'amusement c'est un besoin fondamental sur lequel se rejoignent tous les êtres humains en revanche certains vont utiliser la stratégie par exemple du puzzle d'autres les jeux vidéos ou d'autres les énigmes voilà autre exemple la liberté certains vont utiliser le kitesurf d'autres la lecture ou d'autres les voyages et quand je suis habitué à satisfaire un besoin avec une stratégie précise et que je ne peux pas la utiliser cette stratégie et bien je peux ressentir de la frustration la tristesse voire de la colère l'idée c'est de trouver une autre stratégie j'en repars un peu plus loin donc c'est ainsi que nos croyances et nos stratégies vont nous distinguer ensuite j'aimerais vous parler des blessures de l'âme en fonction de vos croyances encore cette notion vous paraîtra complètement abstraite ou tout à fait sensé voilà je vous laisse libre de prendre ce que je vais dire selon votre propre ressenti moi ce qui vous met à l'aise je reviens mon dessin animé soul dont j'ai parlé dans l'épisode sur les trois intelligences pour illustrer le concept de flow lorsqu'on laisse pleinement s'exprimer notre intelligence intuitive donc dans ce dessin animé soul donc de disney pixar il s'agit de raconter l'histoire d'une âme donc soul ça veut dire âme en anglais pour ceux qui ne le savent pas donc voilà soul et donc l'histoire c'est l'histoire d'une pépinière dame pour une âme en particulier mais donc on nous montre une pépinière dame qui vont les unes après les autres s'incarner dans des êtres humains donc sur terre en ayant au préalable trouvé leur source de joie donc qui deviendra leur mission de vie là on nous pose au décor de manière très simple de l'existence d'une âme à l'intérieur de notre corps et de l'incarnation cette âme c'est notre être notre véritable nous et cette âme vient remplir une mission en venant sur terre elle vient expérimenter des choses elle vient travailler apprendre des choses sur elle sur la vie sur l'amour et bien d'autres choses et pour apprendre et bien il faut vivre des expériences il faut réaliser des épreuves les épreuves de la vie les blessures de l'âme c'est une notion qu'a développé donc lise bourbeau enseignante et philosophe autour de ce principe l'âme arrive sur terre et choisit sa famille et son environnement dans ce but expérimenté sur des sujets bien précis et notamment pour lise bourbeau sur ses cinq principales blessures le rejet l'abandon l'humiliation la trahison et l'injustice l'objectif de les vivre c'est de les guérir de les comprendre de les accepter d'en prendre soin et de les guérir d'où le terme blessure dans quel but et bien l'épanouissement de notre âme la sagesse et la paix aussi ces cinq blessures nous les portons tous et au fil de nos incarnations nous les guérissons mais tant que ce n'est pas le cas nous allons vivre des épreuves pour les activer pour les confronter jusqu'à les comprendre et les traiter les guérir tant qu'elles ne sont pas guéris ces blessures seront source d'émotions désagréables forte à modérer selon le degré de guérison déjà atteint ainsi donc bien que nous ayons tous le besoin fondamental d'appartenance selon si les blessures de rejet et d'abandon sont guéris et bien les épreuves qu'on peut vivre et qui activeront ce besoin n'auront pas du tout les mêmes conséquences émotionnelles on ne souffre pas tous d'une peur de l'abandon celle qui peut accentuer des comportements de dépendance de jalousie de possessivité d'hypersociabilité d'extraversion etc c'est pourquoi la même épreuve chez deux personnes aura deux conséquences différentes émotionnelles et comportementales selon le degré de guérison de ces blessures et les besoins qui y sont rattachés je referai probablement un épisode ou un contenu écrit sur cette notion des blessures de l'âme pour la référence si vous souhaitez d'ores et déjà en savoir plus je vous recommande donc le livre de lisbourg beau c'est les cinq blessures qui empêchent d'être soi même d'un point de vue contenu on est entre le développement personnel la spiritualité sur le même ton je trouve que les accords toltèques ou le pouvoir du moment présent des cartolais c'est à dire qu'on y parle d'âme d'égo de mission de vie de croyance d'incarnation et d'amour inconditionnel donc voilà ce que j'avais envie de dire en tout cas là dans cet épisode sur le fait que ces blessures de l'âme sont une source d'influence de l'intensité d'une émotion parmi les autres influences parmi ces autres influenceurs comme je vous disais on peut également retrouver notre ego donc notre mental les hormones donc la position notre position dans notre cycle l'environnement donc l'environnement la météo la nature les autres la foule le comportement des autres si les émotions des autres on dit que la joie est communicative le bourdon aussi et communicatif il existe donc un bon nombre de facteurs qui viennent influencer nos besoins notre référentiel et donc nos émotions dans cet épisode je voulais essentiellement vous parler des besoins qui sont déterminants dans notre réflexion autour de la source de nos émotions et que ces besoins sont influencés par beaucoup de choses notamment par nos croyances et par nos blessures les blessures de notre âme à présent donc leur rôle vous l'avez peut-être deviné ces émotions désagréables sont là pour nous faire prendre conscience qu'un de nos besoins n'est pas satisfait elle va nous donner une information parfois une alerte qui nous poussera à agir à réagir pour retrouver une satisfaction de ce besoin nos besoins je les imagine un peu comme des enfants voilà on a tous plein d'enfants en nous à satisfaire la liberté le respect la survie le jeu contribuer les résultats etc tous on a tous ces enfants et ils ont tous une nourriture particulière ce sont donc les stratégies satisfaire un besoin c'est le nourrir c'est lui donner une stratégie exemple donc la liberté chez moi c'est un besoin très important donc c'est un enfant qui prend beaucoup de place qui a besoin d'être beaucoup nourri et moi je le nourris notamment grâce à un job où je choisis mes horaires où je suis ultra autonome et qui me fait beaucoup voyager je simplifie mais c'est ça je me sens libre quand je fais ce que je veux quand je veux et quand je bouge quand je roule voilà longtemps en voiture ou quand je prends le train ou l'avion là je suis en joie en très grande joie je le sais j'ai ce besoin je le nourris mon besoin est heureux donc je suis heureuse simple donc l'émotion désagréable est là pour nous dire qu'un besoin n'est pas satisfait donc l'enjeu c'est de déterminer quel besoin et quelle stratégie j'utilise pour le nourrir il faut se connaître il s'agit de connaître ce qui nous rend heureux et pourquoi quel besoin est nourri c'est l'exercice de trois kifs par jour ou de la gratitude merci pour ces choses pour ces événements pour ce truc cool qui m'arrive dans ma vie donc il faut être précis et pour chaque truc cool il faut trouver le besoin derrière qui est nourri le truc cool c'est la stratégie le besoin c'est l'un des enfants que j'ai nourri et le jour où je ressens une émotion désagréable je cherche le besoin qui a été négligé et je le nourris avec une stratégie que j'ai déjà identifié se connaître c'est la clé et peut-être que là vous vous demandez mais et si la stratégie que j'utilise d'habitude là je peux pas la réaliser exemple moi mon besoin de liberté il est nourri par le voyage et la bim un confinement autant vous dire que la émotion désagréable plus 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 donc là j'ai deux solutions un je recherche une autre stratégie car il en existe plein moi pendant le confinement ça va peut-être vous faire rire mais c'est là que j'ai découvert youtube pour regarder des reportages sur les voyages ou simplement des musiques de méditation de relaxation de concentration avec plein de belles images de paysages voilà j'ai découvert l'évasion digitale et j'ai beaucoup lu aussi évasion mentale deuxième solution mais je prends conscience que je ne peux pas nourrir ce besoin là maintenant là tout de suite je le reconnais je calme j'apaise j'apaise mon émotion et je décide d'en nourrir un autre très important aussi exemple donc toujours confinement mon besoin de contact physique j'étais seul bim besoin insatisfait et honnêtement à part me faire des automassages ou me crémer tous les deux jours bon j'en ai profité pour mettre en place une routine crème d'ailleurs bref besoin insatisfait et impossible à satisfaire je le reconnais je le dis à voix haute je l'apaise je m'apaise et donc je décide de nourrir un autre besoin négligé dans mon quotidien habituel exemple je parlais de prendre soin de mon corps voilà mais j'ai aussi développé par exemple mon besoin de créativité la peinture le dessin la cuisine eh ben j'ai profité du confinement pour m'y remettre voilà à créer à faire du beau alors voilà comment on s'y prend avec une émotion désagréable on l'accueille on recherche le besoin qu'il y a derrière on chouchoute ce besoin et lui et moi on finit heureux si vous voulez plus d'infos sur la méthode d'écoute de nos émotions mais je vous conseille mon épisode précédent sur l'intelligence émotionnelle qui est justement cette capacité à reconnaître et à maîtriser nos émotions et celles des autres au service de notre bien-être et du bien-être des autres j'espère que cet épisode vous a plu je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite